Musique de générique Est-ce que cette fresque glauque a-t-elle un sens ? On va voir ça tout de suite Mais d'abord on va examiner le secrétaire Ok donc on a pas mal de trucs On a du thé, du café De vrais jumeaux Et en y pensant ils ont probablement aimé la même femme Deux hommes et une femme Y'a jamais rien de bon qui sort de ça Oh je dirais pas ça Pour l'amour de la jungle Marty ferme ton sale bec Dans ce cas Utilise ton imagination vieux coucou Le mec qui veut pas Des gribouillages Des articles de journaux, des documents, des poèmes Le chaos total A l'image de ce type Un esprit dérangé Ouais mais y'a une sorte d'ordre là dedans C'est juste trop complexe pour que tu comprennes Si tu le dis boss Regarde ça Une lettre Ah ah A quoi ça correspond ? Y'a rien d'autre Ça te rappelle rien Sony ? C'est comme ton bureau Je suis sûr qu'en regardant mieux Je peux trouver encore plus de similarités Marty ? Ouais ouais Ferme là Marty je sais Il commence ça Ah là là Ce sont pas possibles les deux Alors qu'est-ce qu'on a récolté ? Donc On a une lettre Alors Je sais que je n'existe pas Alors attendez Je sais que je n'existe pas Je sais que je n'existe pas Parce que tu ne me vois pas Mais je ne suis pas ce que tu penses que je suis Tu ne penses jamais Tu ne penses jamais à moi N'est-ce pas ? Jamais Non Je pense à toi Tous les jours Toutes les minutes Tout le temps Dans mes rêves Je suis seul avec elle Je suis un avec elle Pardon Une seule âme Tu sais à quoi je pense là Maintenant ? Est-ce que tu peux le ressentir ? Est-ce que tu peux ressentir ce que je ressens ? Avec toi ? Est-ce que tu te sens bien ? N'est-ce pas ? Alors du coup À chaque fois Cette phrase là J'ai du mal Donc crois-moi 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 S'il te plaît Je suis désolé Mais je ne peux pas Je ne peux pas l'aider Je ne peux pas l'aider Le monde va s'écrouler Ce monde est en train de tourner Tourner Tout tourne autour de moi Je dois aller Je dois sortir d'ici Je dois devenir qu'un avec ma destinée Et un avec toi Crois-moi Alors Albert était fou amoureux de Natacha Et aurait fait n'importe quoi pour elle J'ai bien peur que ce soit exactement ce qu'il a fait Ok Qu'est-ce que tu penses de ça ? À part le fait que le mec était totalement dingue Je sais pas Je devrais penser quoi ? Qu'on a poursuivi la mauvaise personne pendant tout ce temps Marty Qu'est-ce que tu veux dire ? Tout sera bientôt révélé T'as besoin d'être mélodramatique comme ça ? Si j'ai raison Ça va complètement retourner cette affaire C'est quoi ça Sony ? Une pub pour un mauvais roman ? Il faut juste que je réfléchisse bien Avant de tirer des conclusions hâtives Tu me tues Sony On fait quoi maintenant ? On va où ? On retourne à Claudeville C'est là-bas qu'on pourra assembler les pièces du puzzle Ah mais tu me rends fou ! Mais d'accord On rentre à la maison Hop ! On va parler au docteur Ketzal quand même Que pouvez-vous nous dire de la femme sur la photo que nous avons trouée dans la cellule d'Albert ? Vous parlez de mademoiselle Natacha Katzenko ? Eh bien je ne sais pas grand chose sur elle Mais tout le monde connait son nom et sa voix ici Elle est déjà venue ici ? Jamais D'ailleurs si vous voulez mon avis Elle ne savait probablement pas qu'Albert était un patient ici Et Albert il parlait souvent d'elle ? Constamment Il était évident qu'elle ressentait de l'affection pour mademoiselle Katzenko Mais je n'aurais jamais pensé un seul instant qu'il pourrait s'échapper à cause d'elle Pas de conclusion hâtive docteur Pourrait y avoir autre chose derrière la disparition d'Albert ? Vous pensez ? Tous les signes indiquent clairement que c'était à cause de Natacha Peut-être docteur, mais dans mon domaine la logique n'est pas toujours la meilleure conseillère Elle l'est dans 99% des cas Exactement, et ce qu'elle relève typiquement du 1% Si tu le dis Alors inspecteur, avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? J'ai bien peur que oui docteur, et plus encore Je ne dirai pas que je suis heureux de la prendre Mais je suis ravi d'avoir pu vous aider Merci docteur Et j'espère ne pas vous offenser en vous disant que j'espère ne pas vous revoir avant longtemps Pas en raison de nos boulons en tout cas Tout à fait Ok, d'accord Donc, on a débloqué des nouveaux trucs dans le journal Albert est tombé mort tellement amoureux de Natacha C'est pour ça qu'il fallait qu'il meure Point d'interrogation Ok Bon, et ben on va sortir d'ici Au revoir ma chère Miranda C'était un plaisir Alors vous vous souviendrez de moi ? Marty McChicken n'oublie jamais rien mademoiselle Oh Pour l'amour de la jungle, allons-y, au revoir mademoiselle, c'était un plaisir Au revoir messieurs, et bonne enquête Je suis sûr que ça sera amusant S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider, dites-le moi Merci Miranda, vous nous avez déjà beaucoup aidé Ouais, clairement je pense qu'il faut qu'on sorte d'ici Il faut qu'on sorte Alors L'hôtel Atlas, l'hôtel Atlas, l'hôtel Atlas D'accord, on peut aller qu'à l'hôtel Atlas, très bien Oh, I don't believe this Those two again Take them out My car won't last much longer Don't worry, Sonny I was born to do this Yes Oh, j'ai gagné le succès Il fallait tirer dans les deux phares de la bagnole Allez, je recharge Allez Pfiou, c'était moins une Un peu trop à mon goût, ouais Ça fait que renforcer ce que je crois Wessler est désespéré Il sait que si on survit, il est foutu Bon alors, c'est quoi ta grande révélation ? Tu vas enfin me le dire ? Ouais, on va assembler le puzzle, pièce par pièce Reprenons depuis le début Donc, on a une affaire Une affaire On a une affaire Message de Natacha Message de Natacha Je suis pas sûr Maître d'amour Ok Oui, c'est exact Yves Non Non, Natacha Reprenons depuis le début Donc, on a une affaire Natacha a essayé de nous cacher ce tableau Natacha a tenté de nous montrer le tableau Natacha voulait qu'on trouve le tableau pour elle Natacha devait détruire le tableau Pour cacher ce qui était arrivé à Albert Wessler Non, c'est pas ça Natacha a essayé de nous cacher ce tableau Non Donc, elle voulait Elle voulait nous montrer le tableau Natacha a tenté de nous montrer le tableau Ok Donc, du coup, on a un autre indice Presque, mais c'est pas encore ça Oui, c'est ça Et ce tableau nous aurait montré le chemin Jusqu'à la cachette d'Albert Wessler Que nous n'avons pas encore trouvé Jusqu'au corps d'Albert Wessler Qui a manifestement disparu grâce à Zip Vers l'asile où nous pouvons découvrir Qu'Albert a été tué par Ibn Parce qu'il était au courant pour le tableau Qui menait à Ibn et Albert Wessler Albert a peint Natacha Il l'a donc vu plusieurs fois Euh... Non, c'était pas ça Non plus Ah, bordel, c'était le dernier Qui menait à Ibn et Albert Wessler Albert a peint Natacha Il l'a donc vu plusieurs fois Ce qui a fait qu'Albert Euh... Ce qui a fait qu'Albert est tombé amoureux de Natacha Et une nuit, il a tué son frère Et pris secrètement sa place Afin de conquérir le cœur de Natacha Affaire classée Ah, donc c'est donc ça En fait, c'est pas Ibn qu'on a vu depuis le début C'était son frère Alors on fait quoi maintenant ? L'inévitable visite au manoir Wessler, bien sûr On va mettre Ibn devant les fées Tu veux dire Albert, je suppose ? Ouais, et bien sûr, Natacha Tu crois qu'elle était au courant ? Il y a quelque chose qui sent mauvais, Marty Toute cette affaire est beaucoup trop compliquée Trop de coïncidences, non ? Ah... T'as quand même appris quelque chose en dix ans Neuf T'as raison Quoi ? Tu viens de rire, Sony ? Hein ? Non, j'ai reniflé Non, t'as ri C'est bon, Marty, arrête Je vais raconter ça à mes petits poussins Ça suffit, mon vieux D'accord, d'accord Bon, Albert est tombé fou amoureux de Natacha Et a décidé que c'est lui qui l'aurait Et la meilleure façon d'y parvenir Était de changer de place avec Ibn Ça explique la langue arrachée Ouais, Ibn ne pouvait pas balancer Même s'il le voulait Quel plan diabolique Je dirais plutôt démentiel Mais alors, pourquoi ces messages ? Ces menaces Albert a eu ce qu'il voulait Et il pouvait s'en tirer Je suis pas psy, Marty Mais rappelle-toi ce que nous a dit le docteur L'esprit d'Albert est très malade Et il a une double personnalité Je crois que ces deux personnalités étaient en conflit Alors les messages étaient écrits Par une de ces personnalités Qui était... Jalouses ? Quelque chose du genre, Marty Mais on pourra apprendre toute la vérité que de sa bouche T'as raison Alors on y va ou quoi ? On y va, Marty On va finir ce qu'on a commencé S'il y a quelque chose que tu aimerais faire avant C'est le moment, boss Ce sera trop tard après T'as raison, Marty Il est temps de mettre un terme à tout ça Ok ! Waouh, 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 waouh Très bien, très bien Eh bien écoutez On va regarder un petit peu ce qu'il y a là Et je pense qu'on a des trucs à faire dans différentes rues On va peut-être pouvoir finir de débloquer les conversations Tac Imagine que Résidence secondaire Hop-dog Kiosque de Mulen L'appartement de Bubo Ok ouais, donc on a plein de trucs à faire Boutique abandonnée Bon Dieu Ouais, avant qu'elle soit fermée Quand il y avait encore de la vie ici Maintenant c'est juste le vide Ouais, c'est flippant comme endroit en tout cas Enfin, j'aime quand même vivre ici Sonny, t'es vraiment bizarre Rien que de voir les fenêtres, ça me fout les jetons Ouais, tu sais ce qui est marrant ? Le magasin est resté ouvert un moment Après l'incident Un membre de la famille de la chèvre tenait le magasin Jusqu'à ce que la famille du défunt loup Essayait de la brûler Ouais, c'est très marrant Ok Je vois qu'on est prêt Tu vas avoir besoin d'un fusil à pompe là où on va Marty Peut-être même que ça suffira pas Rien à craindre quand Bertha est là Encore moins quand t'es là aussi avec monsieur Sinclair bien sûr Je dois pleurer Ça serait bien pour changer Ok, donc là on a tous nos objets On a tous nos trucs autour d'ici On va parler à Marty un petit peu quand même Ça me fait mal de l'admettre Mais il faut dire que sans vieux plumeaux Je m'en serais pas sorti Excusez-moi Hop, je vais boire un petit coup Sonny, je crois que si on part maintenant Il sera trop tard pour faire machine arrière Pour aujourd'hui en tout cas Alors t'es prêt ? J'y réfléchis encore Marty D'accord, quand tu te sentiras prêt à partir Indique l'endroit sur la carte et on y va Merci partner, je ferai ça Tac, ok d'accord Donc il lui dit juste ça Je viens de me rendre compte Ibn Oksar Ouais Marty Albert se fait passer pour Ibn depuis un bout de temps Tu te souviens de ce que Natacha a dit sur lui ? Qu'il avait un comportement étrange depuis quelques temps ? Ouais, qu'il était plus lui-même Ça nous sautait quasiment au visage T'en veux pas Marty On aurait pas pu deviner ça sans indice C'était beaucoup trop tordu Ouais, c'est notre gagne-pain Sony Je suis sûr qu'on aura plein d'autres affaires tordues comme celle-là Qui sait ? Ça dépend pas de nous On a quasiment pas notre mot à dire Ouais, t'as raison Tu crois qu'à la zive, ils étaient dans le coup, je veux dire Pour étouffer la disparition d'Albert ? Tu sais bien que les reptiles me foutent les jetons L'un d'eux a même foutu le feu au bateau Mais étrangement, le docteur m'a semblé honnête On aurait dit un patient Sérieusement, j'ai trouvé que tout le monde était cinglé là-bas Ouais, quand on lutte contre des monstres On prend garde à ne pas devenir monstre soi-même Tu parles encore du docteur ? Bonne question C'est quoi le plan ? On lui fout la lettre et notre théorie à la figure et on voit ce qui se passe ? Quelque chose du genre, Marty Je crois que notre présence suffira pour que la vérité éclate Ah, excusez-moi Re-coucou tout le monde Désolé Mon fils derrière qui était en train de jouer J'espère vraiment que t'as raison, bossaplume On n'a pas d'autre choix, donc j'espère aussi Tu crois que c'est un triangle amoureux ? Je veux dire, tu penses que Natacha aimait aussi Albert ? Bonne question, Marty Mais je crois pas Quand je lui ai parlé la première fois, elle m'a dit qu'elle aimait Ibn à sa façon À sa façon, hein ? Et elle aurait pu aimer deux rats à sa façon, alors ? Peut-être Peut-être même qu'elle soupçonnait la vérité, mais n'osait pas se l'admettre Hum Hum, hum, hum Ok Alors, t'en penses quoi, maintenant qu'on y voit plus clair ? Je saurais pas te dire, Marty, mais je crois que Natacha ne voulait pas faire de mal à personne Pas volontairement, en tout cas J'en suis pas aussi sûr que toi, boss, mais on va bientôt le savoir, je crois Je crois que Natacha était bien consciente du fait qu'elle a tiré toujours le chaos Mais c'est pas de sa faute, elle y peut rien, y'a des gens comme ça Vraiment ? Je te le fais pas dire, je pense à un autre cas très similaire Moi ? Qui peut même lire dans les pensées T'as peut-être raison, Marty, t'as peut-être raison Lewis faisait un peu partie de l'équipe sur la fin, pas vrai ? Tu veux dire Léopold ? Ah, merde, je me suis encore trompé Non, je te faisais marcher, tu as dit le bon cette fois Ah Tu sais, sans ce bon vieux lapin, on n'aurait pas autant avancé dans la vie Ça, on peut pas le nier, on lui doit beaucoup Hé Lewis, t'es quand même pas resté debout toute la nuit à cause de nous, hein ? Je suis tout excité, Sony, sérieusement, c'est un véritable honneur de faire partie de l'équipe Qu'est-ce qu'il y a ? Tu... Lewis, tu bégais plus ? Pardon ? Juste là, t'as pas bébé, t'as pas bégayé ? Pas même un tout petit peu ? Ah, je dois être épuisé, ça arrive parfois Et rebelote ? Bref, encore merci Lewis, tu nous sors toujours du pétrin Je vous en prie, les gars, c'est moi qui suis reconnaissant de faire partie des aventures des inspecteurs poulets Ça sera peut-être la dernière, d'ailleurs Sony, gâche pas l'ambiance, il est si mignon Pardon ? Rien, rien Alors, vous allez mettre Wessler au pied du mur ? On n'a pas d'autre choix, Lewis, faut mettre un terme à tout ça, il est trop tard pour reculer Vous êtes... vous êtes cou-cou-courageux, messieurs, j'ai vraiment impressionné Ah, le lapin est sur une piste Ce n'est pas une question d'argent, ni de courage, ni de fierté, c'est simplement... De l'obstination ? Ouais, principalement T'as oublié quelque chose, Sony ? Non, je voulais juste jeter un petit coup d'œil, c'est peut-être la dernière fois que je vois tout ça Tu deviens pas un peu sentimental ? Qui sait, peut-être oui Ah, c'est mignon Je dois me répéter ? Je sais, Sony, je peux toujours partir Mais tu le feras pas Dans le mille Merci, ma poule Y'a pas de quoi, je m'ennuierais à mourir, sinon Ah, d'accord, ok, donc... Il faut aller dans l'appartement, c'est ça ? J'étais suffisamment stimulé pour aujourd'hui Donc là, y'a rien Ma poule, t'as besoin d'une secrétaire J'y ai pensé, Marty, mais cherche toujours quelqu'un d'assez fou pour accepter Je suis sûr que Lewis le ferait, j'adorerais le voir dans une jolie petite jupe Enfoiré ! Au moins, je vois que tu te souviens enfin de son nom Vraiment ? Merde, je pensais encore m'être trompé C'est quoi le meilleur livre que t'aies jamais lu, Sony ? Un bouquin de corneille, si je me souviens bien Ouah, vraiment ? Non Oh Qu'est-ce que tu planques là-dedans, Sony ? En fait, c'est bizarre, mais je n'en ai aucune idée J'ai perdu la clé Tu veux que je l'ouvre pour toi ? J'ai ma méthode Tire pas sur mon placard, Marty Oh, comme tu veux Encore 119 jours, Marty, et je me tire Dès que je suis officiellement à la retraite, je pars dans le premier avion pour la contrée sauvage Tu sais quoi ? Je t'envie un peu Ce sera pas pareil si je suis seul Pourquoi t'emmènes pas Natacha avec toi ? Pfff, de quoi tu parles ? Allez, Sony, arrête un peu Oh, toi qui entretie ici, abandonne tout espoir Très marrant C'est marrant parce que c'est vrai Tu devrais peut-être retourner à la maternelle Tu me fais marcher, je sais, mais crois-moi, j'y ai pensé Alors, qu'est-ce qui te retient ? Je supporte pas les gamins, je peux pas leur parler, je peux pas boire ou fumer avec eux J'sais pas quoi faire avec eux Ah, ouais, c'est gênant The blue side of the moon Tu le connais finalement ? Bien sûr que je connais M.B. Davis, le plus grand musicien au monde Mais parfois j'aime bien t'embêter, boss Je me demande combien de fois tu m'as fait le coup Tu vois, j'arrive encore à te surprendre après dix ans C'est neuf seulement, tu le sais ? Bien sûr que oui Ouais, j'sais même pas quoi en penser J'aimerais pas être à ta place, Sony Mais ça change pas ce qui est arrivé, tu sais Les souvenirs restent les mêmes Facile à dire, Marty Mais j'ai l'impression que tout a changé Même mes plus beaux souvenirs m'ont été volés Tu veux dire qu'elle te les a volés ? Ouais Tu devrais peut-être la chercher Tu sais que tu pourrais la retrouver T'as assez de contacts J'aurais pu le faire déjà Peut-être que j'ai été trop lâche On a fait le plein de conneries au fil des ans, hein ? Plus qu'on, plus qu'on aurait dû en faire, c'est sûr Le temps qui passe embellit nos souvenirs Aujourd'hui, je crois qu'on a fait quelque chose de bien Par miracle, on n'a pas mis le feu à la ville Tu vois, on s'améliore J'imagine que tout se fait pour des raisons égoïstes au final Beaucoup de héros le deviennent par égoïsme, Marty Mais pas tous Il y a beaucoup de héros anonymes aussi Des gens qui savaient qu'on n'entendrait jamais parler de leurs exploits J'espère que tu parles pas de nous ? Non, Marty, on n'est pas des héros Ah ouais Ok Tu sais, appuyer sur la gâchette a été la décision la plus difficile de ma vie Tu veux dire quand tu m'as tiré dessus ? Ouais Mais c'était pas difficile parce que tu pensais que t'allais me tuer Pas du tout, Sony Je savais que tu t'en sortirais Je voulais que ce soit une blessure permanente qui fasse un mal de chien Mais je savais qu'à partir de cet instant, rien ne serait plus pareil Que quelque chose serait brisé entre nous Ouais Et que je serais plus jamais le même non plus En appuyant sur la gâchette, j'ai aussi descendu celui que j'étais Ça a vraiment fait un mal de chien Ouais, je sais J'ai failli me vider de mon sang C'était presque le but recherché Et ? Tu m'as pardonné depuis ? Ce qui m'a fait mal, c'est pas ce que t'as fait Enfin si, bien sûr Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est que tu m'aies pas fait confiance Tu ne m'as pas cru Pas jusqu'à ce que t'appuies sur la gâchette À ce moment-là, j'ai su que t'avais raison Ah, merde Ouais, merde Bon, on arrête de se lamenter sur notre sort On a un rat cinglé qui attend d'être mis derrière les barreaux Et une femme à séduire Quoi ? Allons, Sony Même une chauve-souris aveugle le remarquerait Eh bien, merde alors Ouais Succès débloqué Wow Hop Merde, qu'est-ce que je ferais sans toi, partenaire ? Je serais sûrement en train de croupir au fond du Times T'as pas eu l'occasion de me dire ce qui est arrivé à ton frère ? Il a quitté Clawville Et on s'est jamais reparlé depuis Je suis désolé Mais j'ai reçu une lettre inattendue il y a deux semaines Qui venait de la province de Chou-Ra Quelqu'un l'avait laissée à ma porte C'était lui ? C'est lui qui l'a écrite, c'est sûr Ça sentait même la jungle quand je l'ai ouverte Mais je sais pas si c'est lui qui l'a déposée T'as pas essayé de le retrouver ? S'il en a envie, il me trouvera à Sony Je sais qu'il est pas coupable Et c'est suffisant Mais il est toujours recherché à Clawville, non ? Quoi ? Je suis désolé d'avoir joué un rôle dans tout ça Je sais bien Sony, mais c'est du passé T'as vraiment changé Marty T'essaies de le cacher, mais... T'as changé Merci Boss M'appelle pas Boss, d'accord ? On est équipier Oh, on en a appris un peu plus sur Marty Cool Codex Clawville possède 4 colonies La plus grande et la plus riche d'entre elles est la province de Soura Avec sa jungle très étendue et une savane encore plus vaste La plupart des animaux exotiques vivent actuellement à Clawville Viennent de cette province Bon, et bah du coup, on va sortir d'ici Ce brouillard est quasi impénétrable Bizarre, mais cette fois j'ai le sentiment que c'est bon signe Ah ouais ? Comment ça ? Je savais pas Je sais pas, c'est comme la lumière au bout du tunnel, mais sans la lumière T'es pas en train de te préparer à mourir, vieux coucou Si on part en mission suicide, j'aimerais le savoir Pourquoi ? Je te l'ai pas encore dit ? T'es pas marrant J'aurais jamais pensé que je pourrais un jour regarder cet endroit et me dire C'est chez moi C'est bizarre la vie, hein ? Je pensais pas qu'après t'avoir fait ce que j'ai fait, on retravaillerait ensemble Tu veux dire quand tu m'as tiré dessus ? Tu sais que j'avais mes raisons, Sony Ouais, je me suis jamais excusé ? Je crois pas Alors il vaut mieux que ça en reste là Je suis désolé de t'avoir tiré dessus, bossaplume C'est pas grave, Marty Ça arrive aux meilleurs d'entre nous Je me souviendrai de ce que tu viens de dire et je ne l'oublierai jamais Bah essaie de pas t'en servir contre moi Qui ? Moi ? Pour qui tu me prends ? Du calme, soldat, tout ira bien Pourquoi tu dis ça ? Tu fixais tellement le bâtiment, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'un peu de soutien Tu te fous de moi, hein ? Ça t'amuse peut-être ? Pas du tout J'ai des sentiments aussi, tu sais J'ai jamais dit le contraire Adieu, ma jolie La ville a l'air presque propre cette fois Silencieuse, comme si elle était plus de ce monde Bon Dieu, t'es vraiment prêt à mourir, non ? Je te fais marcher, Marty, détends-toi Ouais, merci, je suis très détendu maintenant Vers l'inconnu, hein ? Comme tu dis, partner Ok, bon Donc on a la résidence de Wessler Le hop-dog, le kiosque de Mulen L'appartement de Bubon, la résidence secondaire On a encore trop plein de trucs à faire On va commencer par le hop-dog Comme ça, ça sera fait Tu sais quoi, Sony ? Y'a pas beaucoup d'endroits aussi confortables Que le hop-dog à l'aube T'as raison Le silence, la brume Les rayons de soleil qui réveillent peu à peu la ville L'odeur Ouais, le district des Cordonis a une odeur unique, c'est vrai Mais attends, tu sens ça ? Ah, on dirait que Zip est prêt pour la première tournée de café C'est rien que pour nous, mon pote Ah, y'a plus le type Elle marche toujours ? Qui sait, peut-être que Zip la garde pour la déco Ou pour vivre dedans J'imagine, ouais Pauvre bougre Cafar City est très agité On peut remercier les anciens On sera plus ici quand la ville sera totalement réveillée Le bourdonnement de la ruche possède un charme particulier, tu sais Ouais, de loin Ou sur une carte postale, peut-être Mais en réalité, non merci La dernière fois qu'on est venu ici, c'est pas assez loin, pas vrai On a failli laisser notre bec dans la ruche Ouais, et tout ça à cause d'un poisson D'un poisson Ok Salut grand chef Je te salue au père du sirop d'érable Il est dehors Il est courageux, c'est sûr Ou stupide Les deux vont souvent de pair, Marty Tu devrais le savoir Ok, et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu La prochaine fois, on terminera peut-être cette aventure En attendant, je vous fais à tous de gros bisous Et Rudy, à ciao, bye Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo